Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ben voilà Monseigneur, il vient nous chercher avec son bateau. James en dansons. Depuis une trentaine d'années, il photographie les stars et les princesses. Bonjour Monseigneur, je peux me permettre de vous embrasser ? Comment ça va ? Et vous ? Très bien. Tout se passe bien ? Ça fait longtemps que vous êtes là Monseigneur, en vacances ? Oui, je suis très frère. Combien de temps ? Trois semaines ? Monseigneur, c'est Victor Emmanuel, le prince de Savoie, l'héritier du trône d'Italie qui partage sa vie entre Genève et l'été Cavallo. Il est en exil et n'a pas le droit de mettre les pieds en Italie. Trois kilomètres de traversée, quelques minutes pour atteindre l'île secrète. Paparadis ici ? Vous savez Saint-Tropez, c'est fini, hein ? Terminé, hein ? Maintenant les gens de la classe, ils préfèrent être comme vous dans des endroits où vraiment vous n'êtes pas là pour vous faire voir sans arrêt. Bien mon petit René. Je suis Auteuil. Daniel Auteuil n'a pas l'habitude de se prêter au flash des paparazzi et il ne s'attendait pas à être accueilli par James en danson. Mais les eaux de Cavallo ne rendent pas toujours ce qu'elles ont englouti, en particulier les rêves. Il y a une dizaine d'années, de gros investisseurs italiens ont débarqué sur Cavallo. La commune de Bonifacio dont l'île dépend et l'administration n'ont pas réagi lorsque les constructions sont sorties de terre. Le fait que souvent l'immobilier permette de blanchir de l'argent sale et que là l'argent venait très clairement de Sicile n'a pas inquiété. Sauf quelques poseurs de bombes du FLNC. Une centaine de charges de plastique ont mis un terme à l'élan de ces entrepreneurs. Dix ans plus tard sur l'île, on n'aime pas trop aborder le sujet. On a parlé de lavage d'argent sur Cavallo. Ça, j'ai aucune idée. Ça vraiment, je ne vois pas comment il pourrait laver de l'argent ici. Il y a eu corruption, d'après vous ? Je ne sais pas, peut-être il y a eu négligence plutôt que corruption. Ça y en a pas mal. Répondez-moi à sa réponse. Je vous assure, je vous réponds tout à fait. Je ne sais pas qui c'est. Je sais que ce sont des groupes italiens. Vous pouvez demander encore à ma femme qui le connaît mieux sur ces histoires-là. Écoutez, c'est difficile pour moi de le dire. Nous habitons, comme vous voyez bien, ici. Nous, on ne comprend pas ce qui se passe derrière. Nous avons des amis corses. On est très bien. On a des amis qui viennent le voir tous les jours. Moi, ce qui se passe derrière moi, je ne vais pas le voir. J'ai connu cette île qui était une merveille. On l'a détruite, on l'a démolie, c'est vrai. Et j'en suis très désolée. Parmi leurs amis corses, il en est un qui ne mâche pas ses mots et qui ne cache pas son ressentiment. Pierre-Dominique Giacomoni. Depuis que les promoteurs du projet de départ ont été écartés, il n'a de cesse d'accuser ceux qui les ont évincés. Son rêve à lui était tout autre. Avec son ami Jean Castel, le pape des nuits parisiennes, il voulait faire de Cavallo un bijou. Cavallo, l'émeraude de la Méditerranée. Jean Castel s'y était employé. Puis il y a eu différentes banques françaises qui ont lâché en cours de route le projet de Castel et qui ont vendu par la suite ça à des banques italiennes. Alors à l'époque, nous ne savions pas que les banques italiennes étaient des émanations de la mafia et de toute la merde qu'elle entraîne. Voilà. L'homme qui s'approche de la gendarmerie de l'île Rousse a été l'un des fondateurs du FLNC en 1976. Jean-Michel Rossi est celui des indépendantistes qui a fait le plus de prison. La rumeur lui attribue nombre d'attentats. Je suis venu signer, comme je le fais tous les 15 jours, conformément aux obligations auxquelles je suis astreint par le contrôle judiciaire étant culpé dans une affaire relative à la politique en course. J'ai fait près de 10 ans de prison en tout. 10 ans de prison pour fait de nationalisme ? Pour fait, oui, pour fait que je considère moi pour fait de résistance nationale relatif à la situation dans ce pays qui est toujours politiquement bloqué. La région de Jean-Michel Rossi, c'est la Balagne. Ces jolies plages entre Calvi et l'île Rousse. Des lieux séduisants pour construire. Ça a sauté l'hiver 1994. C'était une opération d'ampleur puisqu'elle a concerné un groupe de quatre villas qui constituait une opération immobilière d'envergure financée par un groupe italien avec la complicité d'affairistes locaux. Je ne pense pas qu'on puisse regretter car si la Corse n'a pas été bradée, elle n'a pas été couverte de béton comme l'a été la Côte d'Azur ou la Riviera Italienne, c'est avant tout parce qu'il y a eu une résistance, parce qu'il y a eu des gens qui s'y sont opposés, y compris les armes en main. Personne n'a fait le compte, mais en 20 ans, sur toute l'île, plusieurs centaines de maisons ont sauté. C'était de très grosses charges ? Oui, ce sont des charges assez importantes, en général de 5 à 10 kilos, qui sont coûtées pour augmenter l'effet avec du gaz. Il y a eu beaucoup d'attentats contre des maisons qui n'étaient pas uniquement des attentats pour préserver la nature et la beauté du paysage. Il y en a sans doute eu, je savais, dans tout conflit, dans toute situation conflictuelle, il y a des profiteurs, il y a, hélas, des bavures, il y a des pêcheurs en eau trouble. Aujourd'hui, les corps se sont plus que jamais rejetés par beaucoup de Français. Je crois que le bilan est catastrophique. Pour l'instant, il ne demande plus l'indépendance. Il ne souhaite pas que la France se retire brusquement. Il craint qu'une puissance plus sournoise mette la main sur son île. La mafia, c'est la fusion, c'est la symbiose du crime avec le pouvoir politique, économique et administratif. Or, aujourd'hui en Corse, on assiste à un prélude à ce phénomène. La droite et la gauche en Corse, ça ne correspond pas à grand-chose. On s'affilie à un clan en fonction des sympathies, des affinités, du service rendu. On obtient des permis de construire parce qu'on est bien avec le maire ou le conseil général. A condition d'être affilié à un clan puissant, on n'est pas inquiété si on transgresse la loi. Ça, c'est le quotidien de la vie en Corse depuis des décennies. Et on ne peut que constater aujourd'hui que le gouvernement parle d'état de droit, mais dans les faits, ce système n'est pas ébranlé. Le système a digéré beaucoup de nationalistes et a digéré une bonne partie de la revendication nationaliste en la reprenant à son compte. Aujourd'hui, le clan peut afficher un soutien à l'enseignement de la langue corse, la priorité d'un développement économique, qui n'en passe pas un mot, un statut fiscal dérogatoire, voire l'autonomie. On a vu récemment des hommes politiques de tous bords prôner l'autonomie, qu'ils combattent depuis un quart de siècle. Ce qui prouve bien qu'ils espèrent récupérer cette réforme à leur profit. C'est préoccupant. La Corse pourrait devenir la Sicile. Même si la structure sociale et les traditions sont différentes, les ingrédients, cet nombre d'ingrédients, sont aujourd'hui réunis pour une évolution à la Sicilienne. Ce qui dit que la Corse, c'est qu'en 10, 15, 20 ans, elles ne deviennent un pays comme la Sicile. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui a des richesses naturelles considérables. Parce que c'est un pays où la violence est endémique depuis des centaines d'années et qu'elle a connu, c'est vrai, un regain contemporain depuis 20 ans. C'est vrai. Mais aussi parce que c'est un pays où demain, avec un marché européen extrêmement solvable, vous avez la possibilité très vite de créer une autonomie artificielle. Oui, vous allez avoir des héliports, vous allez avoir des ports, vous allez avoir des fréquentations, vous allez avoir des sociétés de gardiennage, vous allez avoir des drapeaux corse partout, mais vous aurez perdu l'essentiel, vous aurez perdu votre âme et vous aurez rendu impossible. Tout retour à la démocratie. Ce pays est plus menacé par la mafia dans les 5, 10, 15 ans qui viennent que par le sous-développement. Bien entendu, il y aura une Corse à plusieurs vitesses. Ça, nous le savons. Alors, moi, je vous demande, je vous adjure, de bien comprendre que sans aucun calcul, nous vous tendons la main. Je vous demande, je vous demande, je vous demande,